Bonjour, merci d'être là si matinaux, et puis par définition, ceux qui ne sont pas là, ils n'entendent pas ce que je dis, donc je ne peux pas les remercier d'être là. Nous venons de terminer la matinale de France Culture, ce qui me permet de faire une bonne transition, puisque la session qui suit va être animée par Olivier Poivre d'Arvo. Comme j'en ai fait la présentation l'année dernière, je ne voudrais pas me répéter devant ceux qui m'auraient déjà entendu. Je vais dire simplement une chose, c'est qu'on ne va pas parler de lui, on va parler de la station qu'il anime. France Culture est un partenaire du Forum d'Avignon, et je crois qu'ils ont compris très vite, au fond, l'intérêt de ce que nous faisions ici, même si, comme son nom l'indique, France Culture, eh bien c'est français, mais la qualité, au sens caractéristique d'Olivier Poivre d'Arvo, c'est de savoir que, par définition, la culture, elle est multinationale, oserais-je dire multigénérationnelle et multinationale. Et il a la chance d'animer une table ronde avec des gens qui vous présentera lui-même, parce qu'il fera ça beaucoup mieux que moi. Olivier, à vous. Je ne pourrais pas être là samedi, malheureusement, pour une raison toute simple, c'est que le 15 de France affronte, monsieur le ministre, l'équipe d'Afrique du Sud en rugby. C'est une manière de vous inviter à nous rejoindre. Paul Machatillet, qui est ministre de la Culture d'Afrique du Sud. If you want to join us, please. Je vais faire un peu de protocolaire, quand même, parce que je suis passé par le Quai d'Orsay. Je voudrais saluer la présence parmi nous et autour de cette table et l'inviter à nous rejoindre, celui qui fut le premier ministre du Québec, et qui est Bernard Landry, voilà, si vous voulez bien nous rejoindre. Et puis, comme nous sommes en France, honneur à nos amis qui viennent d'un peu plus loin que d'Avignon ou de Paris, installez-vous comme vous le sentez. Et je voudrais saluer la présence d'un juriste internationalement connu, qui est Laurence Lessing, qui doit être tout près de nous. Et voilà, please, if you want to sit here. Ah, les artistes, les artistes, ils viennent toujours à la fin. Et je voudrais d'abord inviter Yon Phan, que j'ai vu ce matin au petit-déjeuner avec son chapeau, très repérable, voilà. Please. Et puis, mon petit frère, ou je ne sais pas, un ami, mais que vous connaissez surtout beaucoup, qui, lui, est le dernier à venir, parce qu'il est français, il est chez lui, mais enfin, il a fait le tour du monde, qui est Jean-Michel Jarre. Alors, monsieur le ministre, vous voyez, le rugby, ça se joue entre garçons. C'est un petit peu le problème de la table ronde, je ne vous cache pas. Je ne l'ai pas choisi. Je me souvenais qu'il y a deux ans, Laure Kaltenbach, que j'aime beaucoup, m'a dit ce qui est formidable, c'est qu'il y a au forum, la parité, c'est très important pour nous. Voilà, donc, alors, il paraît que la parité est dans la salle. Donc, vous êtes peut-être mieux assises que nous, mesdames. C'est peut-être ça qui vous vaut le privilège de ne pas être autour de cette petite table. Et nous aurons l'occasion, certainement, pendant ces quelques minutes, ou en tout cas dizaines, ou petites heures et demie, d'interroger Frédéric Brodin, Françoise Benhamou, Siem Belkoja, Monique Cantos-Perbert ou Rutos, voilà, cinq femmes d'exception, dont nous aurons bien besoin, à un moment donné, quand même, pour être sinon dans les quotas, mais dans la justesse des points de vue. Alors, la table ronde, la traduction, oui, qui est assez rectangulaire, comme me rappelle Jean-Michel, est-ce que les traductions sont bonnes ? Est-ce que vous vous entendez, messieurs, dans la langue qui vous est la langue plus familiale ? Le matin, c'est un peu tôt, je reconnais, donc il faut trouver des thèmes un peu électriques et qui nous réveillent, et plutôt que de nous expliquer les uns les autres que la culture est un facteur de cohésion sociale ou un espace de bien-être. Les organisateurs ont une bonne idée, c'est de se poser la question de savoir combien de divisions dans la culture. C'est une manière un peu de revisiter des vieux sujets entre des conceptions de la culture comme éléments de cohésion sociale qui s'opposeraient peut-être à une conception plus tournée vers le développement économique ou une conception de la culture qui favoriserait le bien-être sur un territoire, un territoire national, donc toujours la cohésion, ou au contraire une vision plus liée au rayonnement international, un vieux sujet des cultures et des contre-cultures, et puis des matchs, des matchs que vous connaissez, un autre match qui n'est pas le match France-Afrique du Sud, parce que ça en rugby on le perd souvent, mais un autre match qui est celui de la France contre les Etats-Unis par exemple, ou la France et l'Europe, l'exception culturelle française contre le reste du monde, et puis en effet des conceptions, et c'est bien normal, tout à fait différentes de cet objet nommé largement culture, mais qui dans bien des pays s'appelle the arts, ou peut trouver d'autres termes comme les industries culturelles. Donc ce dont nous parlons ce matin est à la fois un objet indéterminé, mais en même temps il nous réunit ici, et c'est intéressant de voir à travers vos différentes expériences, messieurs, n'ont pas les divisions nécessairement, mais y compris d'ailleurs, je pense à Bernard Landry, au-delà de ce qui nous rapproche dans la langue, les vocabulaires qui structurent cette grammaire de la culture, qui sont évidemment nécessairement différents, liés à nos origines, à nos terrains, et à nos histoires personnelles. Alors, l'idée c'était de commencer de manière un peu dynamique, et nous avons le plaisir d'accueillir Laurence Lessing. Alors Laurence, vous êtes, je peux vous appeler Larry ? Ça vous va ? Larry ? Oh bien, ah bien. You need a microphone, yes please. Larry, vous êtes très très connu, et je ne connais comme le loup blanc dit en français, et d'abord parce que vous êtes américain, et que vous avez réfléchi sur plein de sujets à très haut niveau, vous êtes aujourd'hui professeur de droit à Harvard, Harvard Law School, vous êtes un juriste, je l'ai dit, internationalement connu, vous avez beaucoup travaillé sur internet et la société de l'école, vous êtes spécialiste du droit constitutionnel, et le sujet, je crois que nous allons débattre ici, de la propriété intellectuelle, et puis globalement, si on voulait résumer votre pensée, c'est que vous défendez la liberté sur internet, et que vous pensez globalement qu'une interprétation un peu extensive du droit d'auteur peut porter atteinte au potentiel de création, aux échanges en ligne. Il y a un fameux article que vous avez écrit il y a maintenant presque plus d'une dizaine d'années, qui s'appelle le Code fait loi, et qui résume assez bien votre conception de la liberté dans le cyberspace. Vous êtes par ailleurs un des fondateurs de Creative Commons, qui est une organisation à but non lucratif, qui a pour destin de faciliter la diffusion et le partage des œuvres, tout en accompagnant de nouvelles pratiques de création à l'heure numérique. Alors, est-ce que vous avez conscience, en étant ici à Avignon, c'est-à-dire en France, que ce que vous dites n'est pas complètement politiquement correct pour l'Europe ? Bien, à vrai dire, ça a été un honneur pour moi déjà d'être présent ici parmi vous, il y a de cela quatre ans, et vous me l'avez enseigné il y a quatre ans. Sachez que ce que j'ai à dire n'est pas forcément grandement respecté ici en France. Donc il a fallu que je revienne pour poursuivre le débat et cette conversation, parce que ce que je vous ai raconté il y a de cela quatre ans, c'était l'histoire de l'Internet qui libérait la culture, qui nous permet de passer d'une culture que l'on pourrait décrire comme étant lecture uniquement, c'est-à-dire read-only, on consomme une culture créée ailleurs, donc vers une culture read-write, donc où l'on écrit et l'on consomme. Et ça a été très intéressant pour moi, et d'ailleurs je l'ai vraiment appelé de mes voeux cette transition. Mais aujourd'hui, j'ai souhaité évoquer un sujet qui peut-être est moins sujet à polémique, c'est-à-dire les droits dans le domaine de la politique et de la culture, parce que le développement de l'Internet dans le développement de la politique à court terme, parce que c'est quelque chose dont on se félicite à court terme, un peu partout dans le monde, c'est clair, mais à moyen et long terme, on n'est pas sûr des avantages. Et je replace là dans le contexte du Moyen-Orient. Au Moyen-Orient ou au Proche-Orient, par exemple, on a vu l'explosion de l'Internet, de telle manière à ce que les dictateurs disparaissent, ou en tout cas qui marquent le déclin des dictatures. Mais ce qui est plus préoccupant, c'est que l'on voit une amplification des pathologies par le truchement de l'Internet. La démocratie n'a pas remplacé automatiquement ce qui existait précédemment. Et l'Internet maintenant devient une arme que l'on utilise à l'encontre de ceux qui étaient à l'origine du mouvement de démocratisation. Et l'on observe quelque chose d'assez semblable aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, au tout début, lors des prémices de l'Internet, on célébrait l'Internet. On disait que c'était un élément qui allait permettre de créer des nouveautés incroyables. Au gouvernement du Vermont, par exemple, l'on avait le candidat démocrate contre George Bush dont le message avait été amplifié par l'Internet. Et puis ensuite, il y a eu cette vidéo de Howard Dean qui est devenue virale, qui est apparue un petit peu partout sur l'Internet. Et ça a été une arme qui a été utilisée contre lui. Mais ensuite, lorsque Barack Obama a pu mettre en échec Hillary Clinton, c'est précisément parce qu'il a été à même d'utiliser l'Internet pour servir ses intérêts. Donc c'était quelque chose qui le permettait, qui l'émancipait véritablement, qui lui créait de nouvelles possibilités. Mais à moyen terme, l'on peut dire que les effets de l'Internet sont plutôt des effets sombres. S'il y a une pathologie particulière spécifique au gouvernement américain, c'est la façon dont nous finançons nos élections. Puisque nous nous finançons par des financements privés. C'est-à-dire que les candidats passent énormément de temps à essayer de recueillir des fonds pour financer leur campagne. Et la politique est plus concurrentielle maintenant. Mais l'on s'aperçoit que les candidats passent beaucoup plus de temps à essayer de récolter des fonds pour financer leur campagne. Les candidats au Congrès ou au Sénat, par exemple, consacrent entre 30 à 70% de leur temps à la collecte de fonds pour essayer précisément de veiller à ce qu'il y ait réélection ou élection. Et aux États-Unis, on a du mal à y croire. Mais si vous examinez la vie, le parcours d'un député au Congrès, vous voyez qu'en fait, il passe un temps fou à répondre au téléphone deux ou trois heures par jour, à téléphoner à des gens aux quatre coins du pays pour essayer de recueillir des fonds. Pour financer leur campagne, ça leur permet de développer un sixième sens, une sensibilité exacerbée à la meilleure façon de recueillir des fonds. Ils ajustent leur message de manière à ce qu'il leur soit plus facile de recueillir des fonds. La cybernée, par exemple, avait dit à ses collègues au moment où il a été élu, il faut toujours essayer de s'adapter. En fait, de s'adapter à la tendance verte. Et il n'était pas quelqu'un de... Ça n'était pas un écologiste. Mais la plupart des financements recueillis proviennent de contributeurs importants. En effet, les plus grands contributeurs représentent 0,5% de l'Amérique. 150 000 Américains, grosso modo, financent ces campagnes par le biais de dons et contributions importantes. Mais l'Internet a élargi l'espace pour les petites contributions. Mais ce que l'on redoute ici, c'est que ces petites contributions sont justement beaucoup plus efficaces aux extrêmes du spectre politique. Le Tea Party, par exemple, a vu le jour grâce à l'Internet. Il a ainsi pu recueillir des fonds provenant de petites contributions multipliées par des millions. Et les gros financeurs, et les grands financements proviennent de l'extrémisme, justement. Et donc, à la droite ou à la gauche, l'on adresse le message suivant. Soyez aussi extrêmes que possible de manière à pouvoir recueillir les fonds qui financeront vos campagnes. Le sénateur du Connecticut, Chris Murphy, qui est le cadet du Sénat, a indiqué que, par exemple, lorsqu'il envoyait un e-mail, il était démocrate attaquant les républicains. Et ce faisant, il recueille trois fois plus de fonds que lorsqu'il fait l'éloge des démocrates. Et même chose dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'il y a une dynamique qui est créée, qui consiste à diaboliser l'adversaire pour recueillir davantage de fonds. L'on diabolise, et par conséquent, il est d'autant plus difficile de gouverner. Parce qu'à partir du moment où vous diabolisez quelqu'un qui peut-être pouvait être votre partenaire pour adopter des législations pour gouverner, vous imaginez à quel point il est difficile, justement, de leur tendre la main suite à cette tendance à la diabolisation constante. Il n'y a pas de sujet suffisamment important pour que l'on puisse se mettre d'accord entre les différents partis du fait de cette dynamique de la collecte de fonds. Maintenant, la question qui se pose est celle de savoir si l'Internet peut être notre sauveur aussi. Parce que, pour l'instant, l'Internet semble nous avoir enfoncé davantage que sauver. Et j'aurais tendance à dire qu'en fait, seul l'Internet peut notre sauver. C'est le seul, notre sauveur. C'est le seul qui peut, justement, veiller à un retour à la démocratisation. Mais est-ce que cette tendance sera véritablement suivie d'effets ? Parce qu'il faut une tendance entre les différents partis, un mouvement qui permet d'établir le lien entre différents groupes politiques de manière à leur donner suffisamment de pouvoir pour surmonter cette dynamique pathologique du gouvernement américain. Depuis toutes ces années, où vous avez beaucoup défendu ces questions de liberté dans le cyberspace, vous avez vu les positions qui étaient un peu tranchées entre les positions américaines ou sinon américaines, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de débats aux Etats-Unis sur ces questions-là. Mais la notion de copyright à l'américaine, cette position qui heurte souvent les conceptions européennes ou françaises de droit d'auteur, est-ce que vous avez vu ces deux conceptions se rapprocher ? Est-ce que Internet a un peu fait éclater tout ça, cette division entre l'idée d'un droit d'auteur, d'une propriété intellectuelle née grâce à beaux marchés en France et puis de la notion anglo-saxonne du copyright ? Est-ce que vous avez vu une évolution pendant ces dix dernières années sous l'effet d'Internet et du monde numérique ? Je ne pense pas que dans le contexte des élites, les changements aient été particulièrement embattants. En revanche, pour ce qui est des jeunes, il n'y a pas énormément de différences observées. Il y a de cela 4 ans, j'étais venu vous voir et je vous avais parlé d'une manifestation qui avait eu lieu à l'université, même ici à Avignon, j'y ai participé. Le Forum d'Avignon avait organisé une manifestation qui permettait aux étudiants de poser des questions. Et les étudiants, très franchement, ne se distinguaient que peu. Les étudiants américains, ils posaient les questions de la même façon, ils voyaient l'Internet comme étant un outil de libération qui leur permettait de partager leur créativité et de faire preuve de davantage d'agressivité dans la création de la culture. Et c'est ainsi que les jeunes américains voient l'Internet. Dans les élites, en revanche, la différence est nettement plus marquée. Et je ne connais pas suffisamment les... Je n'ai pas suffisamment observé de progrès au niveau des élites. Je crois qu'on ne se rend pas suffisamment compte du changement intervenu dans les dynamiques existantes du fait de l'Internet. J'espère que ce sera le cas au niveau des élites. Et si les élites ne le font pas, je pense qu'au moment où les jeunes prendront le relais, ça se fera automatiquement. Ce n'est pas un hasard si c'est Jean-Michel Jarre qui vient maintenant et que je vais interroger. Jean-Michel, vous êtes artiste autour de cette table. Mais vous êtes aussi... Et donc, je ne rappelle pas l'artiste que vous êtes. D'ailleurs, c'est assez amusant parce que ce qui arrive très très vite, quand on vous présente, on dit 80 millions de disques vendus. Mais ça ne vous résume pas complètement. Loin de là, tout un parcours du GRM jusqu'à en effet une présence, partout depuis des années, sur plein de scènes. Et la découverte de réalités culturelles, économiques, la Chine et tant d'autres. Les briques, les pays en voie de développement qui ne le sont plus, qui sont développés. Mais vous êtes aussi, depuis maintenant un an, président du CISAC, de la CISAC. Et j'aimerais bien... Je ne sais pas si Larry connaît la CISAC, mais peut-être que vous nous la présentiez puisque vous avez pris ses fonctions relativement récemment, que vous êtes entouré de toutes sortes de gens très bien, comme Angélie Kidjo, Ousmanso, Javet Akhtar qui est avec nous, ou Marcelo Pinheiro. Évidemment, j'imagine que la CISAC peut réagir un peu au discours très brillant de Larry, tel qu'on le connaît depuis quelques années. Oui, je souscris tout à fait à ce que vient de dire Larry dans les grandes lignes. C'était plutôt une approche politique d'Internet qu'un propos directement lié à la propriété intellectuelle. Je voudrais juste dire un mot à propos de la CISAC. La CISAC, c'est une sleeping beauty. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la Confédération Internationale des Sociétés d'Auteurs et de Créateurs qui regroupe une centaine de pays et pas seulement de musiciens, de cinéastes, mais aussi tous les artistes, plus de plusieurs millions d'artistes qui sont aussi bien des photographes, les plasticiens, les cinéastes, les écrivains et les gens de Média également. Le C de la fin n'est pas compositeur, mais créateur. En fait, je l'ai fait changer en réalité. Mais effectivement, nous sommes cinq à la tête de cette confrérie ou de cette confédération avec effectivement des artistes, des créateurs qui ne sont ni américains ni européens, mais qui aussi représentent les autres parties du monde et pas seulement des musiciens ou des cinéastes, mais effectivement, on a parlé de notre ami Javier Daktar, grand scénariste, écrivain, poète indien. Qui est parmi nous, je crois. Je pense. Il est un peu tôt peut-être. Et puis d'un certain nombre d'autres gens. Ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait, le problème de la... qui n'en est pas un d'ailleurs, mais ce qui a pu être ambigu ces dernières années en ce qui concerne le copyright et le droit d'auteur, c'est le fait que je pense que les artistes n'ont pas été capables d'envoyer un message clair aux sociétés civiles. C'est-à-dire le fait qu'on a sans doute été... on a apparu vis-à-vis de la société civile comme des gens qui finalement regardions dans le rétroviseur, avions peur de perdre des acquis et qu'au fond, on était considérés comme des gens qui étaient assis sur nos sacs d'or et qu'on avait peur de le perdre. Le problème de la propriété intellectuelle ne peut pas se résumer du tout seulement à un problème économique. Ce n'est pas seulement un problème de droit d'auteur ou un problème de copyright. Il s'agit d'un des piliers de la démocratie. Le fait qu'on puisse aujourd'hui considérer que la propriété intellectuelle serait... et le problème du droit d'auteur ou du droit des auteurs et des créateurs ne concerne qu'une petite partie, une minorité de nos sociétés. Et faux. Ça vous concerne tous. Ça nous concerne tous. Ici, on a tous un frère, une soeur, un fils, une fille qui rêvent d'être photographe, rêvent d'être cinéaste, d'être musicien, d'être journaliste et qui aujourd'hui est obligé d'avoir un job à côté. Et que... Ce n'est pas nécessairement tragique à partir du moment où on prend les moyens et on réfléchit à la manière dont on doit harmoniser les relations entre les nouveaux créateurs de tuyaux et les gens du contenu. Il ne faut jamais oublier que dans un smartphone, la partie smart, c'est nous. Ce sont les créateurs. Et donc, il faut simplement trouver et inventer une économie durable pour que la culture soit effectivement considérée comme la clé pour le développement durable d'une manière générale. Et c'est intéressant de voir à quel point la culture d'ailleurs est devenue une priorité dans les pays de BRICS que vous évoquez Olivier il y a quelques minutes. Je reviens de Chine où le gouvernement chinois vient d'organiser un grand forum sur culture, clé du développement durable. Ce qui paraît entre nous relativement surréaliste quand on imagine que c'est organisé aujourd'hui par le gouvernement chinois. Ce qui montre à quel point il y a un changement dans les mœurs, un changement de réflexion dans tous les pays de BRICS. C'est le cas en Afrique du Sud bien sûr et je pense que vous aurez l'occasion d'en parler monsieur le ministre. Mais c'est le cas au Brésil, c'est le cas en Inde, c'est le cas en Chine bien sûr avec le fait qu'il y a une vraie réflexion sur le fait qu'aujourd'hui il faut absolument qu'on arrive à inventer et on a besoin les uns des autres. On doit inventer une nouvelle manière de considérer le rapport économique entre le contenant, le contenu, le hardware et le software. Je pense que ce sont des choses que j'ai beaucoup entendu et je connais bien le discours de Larry et je dois dire que je le partage sur un certain nombre de points. j'ai été moi-même très partisan du Creative Commons et je pense qu'il ne faut jamais oublier que ce sont C'est pas comme ça que vous êtes rémunéré en même temps. Il ne faut pas oublier que le Creative Commons je l'explique pour les gens qui ne savent pas de quoi il s'agit. C'est finalement pour résumer de laisser d'avoir une attitude plus souple vis-à-vis du droit et de pouvoir au fond mettre à disposition sa création. Je pense que c'est tout à fait juste mais qu'il faut évidemment en laisser le droit et je crois que Larry l'a dit à un certain moment que c'est évidemment au choix des artistes. On ne peut absolument pas dicter aux artistes à la manière de la Pravda un système qui ferait que tous les artistes devraient mettre à disposition librement et gratuitement leur travail. Il est évident que la différence entre Larry et moi c'est que Larry est salarié. Il a une mensualité par en tout cas en France ce serait le cas je suppose que c'est la même chose pour lui quand on fait partie d'une académie d'un système on est salarié et on peut effectivement en France un professeur est payé par nos impôts donc c'est la moindre des choses que son travail soit à la disposition gratuitement de chacun. En ce qui concerne les artistes évidemment nous avons et c'est une dimension dont on ne parle pas assez il y a aussi la vulnérabilité et l'incertitude de l'artiste la femme la femme au foyer qui rêve de décrire un roman et l'incertitude et l'inquiétude qu'elle a devant la page blanche c'est pas seulement le professionnel c'est aussi l'ado qui rêve d'être photographe ou d'être cinéaste et qui aujourd'hui ne sait pas comment il va pouvoir survivre par son travail et va sans doute finalement jeter l'éponge et faire autre chose et c'est la vraie question qu'il faut se poser aujourd'hui donc vous dites en fait à Larry que s'il était compositeur comme vous ou musicien il n'adhérerait pas cette solution alternative mais légale des creative commons Larry non pas nécessairement je pense pas que c'est ce qu'il est dit d'ailleurs non vous avez tout à fait raison la CISAC depuis de nombreuses années défend précisément la liberté offerte aux artistes de choisir de mettre à disposition leur oeuvre ou pas et c'est précisément l'intérêt des creative commons je ne pense pas qu'il y ait de différence fondamentale entre Jean-Michel Jarre et moi-même je crois que la culture doit trouver la meilleure façon de veiller à ce que les professionnels de la culture bénéficient de l'appui dont ils ont besoin mais si l'internet nous a appris une chose c'est qu'il faut également qu'ils trouvent la meilleure façon de veiller à ce que les créateurs amateurs puissent créer librement ce sont deux éléments fondamentaux et les extrêmes consistent à dire qu'il n'y a que des professionnels ou l'autre extrême qui consiste à dire que les seuls créateurs sont des amateurs moi je ne suis ni l'un ni l'autre j'estime qu'au contraire les droits d'auteur doivent évoluer de manière à donner satisfaction aux uns comme aux autres or pour l'heure le système des droits d'auteur à l'ère de l'internet ne bénéficie pas aux créateurs ils perdent des sommes folles parce que l'on a encore un système hérité du 19ème siècle et les créateurs amateurs en revanche sont menacés de toutes sortes de manières et ça ne bénéficie pas non plus aux artistes donc je dis qu'il faut réactualiser le droit en matière de droits d'auteur la législation en matière de droits d'auteur de manière à donner satisfaction tant aux professionnels qu'aux amateurs et la CISAC est un groupe qui en discute et qui permet justement de faire avancer les choses et je crois que c'est ça qui nous distingue l'Europe des Etats-Unis en Europe par exemple les organisations culturelles sont des organisations d'artistes la CISAC représente en effet des artistes aux Etats-Unis en revanche les organisations culturelles sont des organisations d'éditeurs RIAA ou MPA par exemple qui sont autant d'organisations qui défendent des éditeurs donc ce sont des conversations entre artistes en Europe et non pas entre éditeurs ou producteurs d'une certaine ère je ne vais pas du tout monopoliser le micro je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Larry sur le fait qu'il y a évidemment une différence de conception du copyright et du droit entre la conception américaine et la conception européenne en gros la conception américaine consiste à ce que le propriétaire c'est celui qui produit en Europe le propriétaire de l'oeuvre c'est l'auteur c'est celui qui la crée et c'est de là que viennent les choses c'est sur ce plan d'ailleurs que je pense que l'Europe et la France en particulier a toujours été à la pointe de cette réflexion et a une contribution à faire au monde le monde regarde la France aujourd'hui et regarde l'Europe d'ailleurs les créateurs américains ne s'y trompent pas aujourd'hui il ne faut pas oublier que des gens comme David Lynch ou Woody Allen ne sortiraient plus de films s'ils ne bénéficiaient pas de l'approche européenne justement du copyright du droit d'auteur tel que nous la concevons en Europe mais ce sont une niche non ? non ce ne sont pas des niches je pense que justement il faut pardon de le résumer Woody Allen a une niche en termes commerciales mais pour le marché de l'industrie cinématographique américaine là je parlais simplement de certains créateurs qui pour aller dans le sens de ce que disait Larry essaient justement de ne pas passer sous les fourches codines des systèmes de production standardisés américains mais il ne faut pas oublier le seul danger le seul risque je dirais de ce qu'a pu dire Larry dans le passé c'est qu'il n'ait pas été compris à mon sens c'est à dire qu'on mélange le fait que on mélange l'idée d'une gratuité systématisée avec le fait que la gratuité doit pouvoir se concevoir à partir du moment où on est un amateur au sens latin du terme c'est à dire le fait de pouvoir finalement au fond créer chez soi en amateur et puis le fait de vouloir en faire sa vie et sa carrière et donc de trouver une manière d'en vivre et tout le problème aujourd'hui pour tous les secteurs de la culture c'est d'être finalement de ce qui a été le cas c'est pas nouveau la culture a toujours eu à s'inventer et à s'inventer un système économique et je pense qu'aujourd'hui effectivement il faut arrêter aussi de diaboliser internet en pensant qu'internet est un ennemi nous avons besoin les uns des autres et je pense qu'il est extrêmement important de se dire qu'aujourd'hui il faut qu'on invente nous les gens aussi du secteur culturel une manière justement d'arriver à pouvoir passer à travers ces tuyaux de la meilleure manière et de la manière la plus efficace et de pouvoir en vivre alors on ne diabolisera pas Larry on ne diabolisera pas internet mais je voudrais vous demander avant de passer la parole à notre prochain invité vous avez sur quelques décennies beaucoup voyagé donc vous avez été faire des concerts il y a 30 ans en Chine un peu partout dans le monde est-ce que vous ce paysage est extrêmement mobile ce paysage de la culture ou des cultures dans le monde s'il fallait faire une sorte de prophétie pour se dire que dans 10 ans au prochain forum d'Avignon dans 10 ans est-ce que vous pensez que les conceptions qui sont encore un peu antagonistes qu'on a essayé de décrire rapidement notamment sur ces conceptions de propriété intellectuelle est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une pensée plus globale sur la culture exemple ce qui se passe en Chine vous nous décrivez en effet le gouvernement qui tout d'un coup voit la culture comme un élément de développement durable est-ce que vous pensez qu'on est en train de concevoir ensemble nous les 7 milliards quelque chose qui serait une pensée plus globale et moins dans la confrontation oui moi j'aime pas trop le mot de globalisation je pense que justement la différence entre internet et la culture c'est qu'internet si on parle d'internet aujourd'hui mais on pourrait parler de l'invention de Gutenberg il y a quelques siècles on a toujours été confrontés aux technologies les artistes et ça a toujours été notre rôle de la détourner de la manipuler et de s'en servir donc nous n'avons absolument pas peur des nouvelles technologies on s'en sert au contraire ce qui est mon cas bien entendu mais en ce qui concerne je crois que la différence entre il y a une grande différence entre être international être mondial et être universel et la culture évidemment qu'elle est nécessairement universelle la culture c'est creuser dans son propre jardin pour trouver si on est européen par exemple ou américain ce qu'il y a de commun avec un petit chinois un petit esquimau et un enfant de n'importe quel continent et donc d'aller creuser dans ses racines c'est la raison pour laquelle de promouvoir et d'aider notamment dans les pays émergents le fait de trouver une économie à la culture c'est la seule issue pour que justement des pays qui ont besoin justement d'exister et de se développer puissent par la culture trouver un moyen de développer leur identité leur présence et leur patrimoine je donnerai un exemple si on prend par exemple et c'est là où la CISAC intervient et peut avoir une utilité justement c'est le fait de se dire qu'aujourd'hui on s'aperçoit que les patterns ou les graphismes ou les créations des aborigènes des îles maoris des îles Fidji pardon des maoris sont pillés constamment par le monde de la publicité et de la mode sans même d'ailleurs que ces secteurs le sachent et sous prétexte qu'on ne peut pas identifier le nom de l'auteur ou le créateur je pense qu'à une époque on se pose la question où les propos de Larry indirectement ont pu faire croire qu'il faudrait supprimer la notion de droit d'auteur et de copyright et que c'était une vieille idée liée au 18ème siècle par des rêveurs français et européens je pense qu'il faudrait même se poser la question de savoir s'il ne faudrait pas créer la notion d'éternal copyright l'idée qu'au bout d'un moment les droits puissent tomber dans un fond mondial qui puisse justement aider un certain nombre de pays aider notre relation entre le nord et le sud le nord et le sud aussi les problèmes entre le décalage qu'il y a entre le nord et le sud c'est aussi un décalage qui est un décalage sur le plan de la manière dont on approche la culture et dont on donne les moyens aux gens de pouvoir exprimer leur propre culture et ça s'appelle le patrimoine immatériel et le respect du patrimoine immatériel que l'UNESCO en particulier tente de défendre et de promouvoir alors si vous me permettez parce que vous bouleversez un petit peu l'ordre de la conversation telle que j'imaginais puisque vous parlez en effet de cette relation entre la contre-culture et le bordel donc tout d'un coup vous me parlez de nord-sud d'un fond qui serait une sorte de fond comme ça de solidarité et je me dis que nous avons la chance d'avoir Paul Machatillet qui est le ministre de la culture d'Afrique du Sud ici présent on a beaucoup parlé de votre pays vous le savez cette année en France mais partout dans le monde pas uniquement pour le rugby ni pour sa grande histoire mais pour sa culture il y a une année sud-africaine en France qui a révélé ce qu'on savait mais que le grand public peut-être ne connaissait pas c'est-à-dire la richesse des créations du patrimoine d'Afrique du Sud quand vous écoutez notre conversation là entre un grand juriste international américain un grand compositeur français est-ce que vous avez l'impression que c'est une discussion entre pays riches qui ont une conception comme ça un peu facile de la culture et du marché et d'internet est-ce que vous êtes-vous face à des défis d'un autre ordre ou vous vous sentez dans la même dans la même ligue dans cette table voilà dans le même groupe d'abord je tiens à saluer les ministres ici présents nos invités et les participants à cette discussion les débats sont un petit peu les mêmes mais je voudrais quand même revenir à cette notion de décalage que vous évoquez hier brièvement je me suis exprimé sur cette définition de la culture en disant que la culture c'était l'âme de la nation et c'est notre mode de vie qui s'exprime à travers la culture puisque c'est la culture qui définit qui nous sommes et ce que nous faisons mais si l'on examine les différents aspects de la culture je dirais d'abord ceci la culture joue bien sûr un rôle essentiel dans le développement économique regardez justement le secteur de la culture comme secteur économique chacun s'accordera à reconnaître que c'est un secteur qui est un moteur du développement économique dans bien des pays et c'est peut-être là que le débat devrait commencer autrement dit lorsque l'on veut diffuser la culture par différents supports que ce soit internet ou autre chose c'est bien gentil mais il faut d'abord voir comment cela s'articule avec un rôle économique et ce qu'on appelle un un économe dans le sens d'agent économique bon facteur économique mais ensuite facteur de cohésion sociale également parce que la culture nous amène à remettre les cartes sur la table et voir comment la culture est un facteur de construction de la nation de reconstruction de la nation ce qu'on appelle un boudou dans notre langue c'est quoi au fond ça s'écrirait U-M-B-U-N-T-U Oumuntu d'accord mais c'est un terme de notre langue mais qui qui dit ce mot dit ce que je enfin ce que je fais s'inspire de ce que font les autres autrement dit la culture se fait par coopération par échange entre les gens d'une même communauté mais également entre communautés c'est quelque chose c'est ce qui tisse c'est le tissu social qui construit donc le tissu social et c'est ce que nous a enseigné le président Mandela c'est la façon de réunir de rassembler de rassembler des gens venant d'horizons différents et qui voient ce qu'ils ont en commun et qui construisent quelque chose de commun dans la diversité c'est ça que fait la culture au niveau d'une communauté on a besoin de gens comme vous on vous expliquera le sous-texte enfin si vous cherchez un jour un travail je vous appelle c'est très gentil mais je voudrais dire une toute dernière chose ce que je disais là c'était cette question de cohésion sociale à part le facteur économique et puis le troisième facteur c'est ce que j'appelle la diplomatie culturelle là encore je m'explique la culture peut nous aider à construire les relations entre les états moi je le dis à mes collègues ministres lorsque les pays parlent de relations entre pays ils parlent de relations économiques d'échanges économiques lorsque je viens en France on parle des échanges commerciaux entre la France et l'Afrique du Sud bon c'est très bien mais au bout au bout du compte il faut s'assurer que les relations entre les gens existent parce que si moi je comprends votre culture et bien les relations commerciales s'en trouveront améliorées ça tombe sous le sens et je crois que justement le forum de la culture doit faire avancer ce genre d'idées si on veut améliorer quoi que ce soit dans les relations qu'elles soient économiques autres si on veut améliorer les relations entre les nations s'assurer qu'elles oeuvrent ensemble pour la paix qu'elles construisent ensemble des institutions démocratiques cela ne peut se faire que si les nations connaissent la culture les uns des autres et puis troisièmement et par rapport à cela quel est le rôle des états des gouvernements par rapport à tout cela on s'est demandé hier est-ce qu'il fallait plus d'intervention de l'état ou non dans la culture ce que je dirais c'est ceci l'état doit permettre doit créer un climat propice à l'éclosion de la culture à l'internet bon il faut une forme de législation il faut un système pour que les choses fonctionnent de manière harmonieuse effectivement nous vivons dans un monde complètement dominé par l'internet et la numérisation etc et il faut revoir la législation pour qu'elle s'adapte à cette nouvelle donne à ce nouveau paysage de faire en sorte que les choses fonctionnent de manière satisfaisante alors hier à mon donné je me suis demandé est-ce que je risque pas de perdre mon emploi parce qu'on n'a plus besoin de ministre de la culture voilà oui c'était une petite allusion à ce qui s'était dit hier on pourrait fonctionner sans ministère de la culture pour autant moi ce que je dis c'est ceci les gens doivent pouvoir être créatifs la création artistique doit être encouragée les états doivent être là pour faciliter les choses faciliter comment en faisant intervenir le secteur privé le financement ne doit pas venir que du secteur public vous avez effectivement des artistes du monde entier qui disent oui l'état ne nous subventionne pas sinon il faut que les gens puissent voler de leurs propres ailes qu'ils puissent être effectivement trouver une relation avec le secteur privé mais pour autant les gouvernements doivent pouvoir jouer un rôle utile pour que la culture aille dans le sens du développement économique aussi ça c'est quelque chose qui peut se faire sous la direction de l'état en construisant la cohésion sociale au sein du pays mais également en construisant la relation avec les autres pays l'exemple de la relation entre l'Afrique du Sud et la France est un exemple assez clair de tout cela la façon dont les relations se construisent alors il peut y avoir des matchs de foot ou de rugby on verra bien qui l'emporte mais enfin c'est quelque chose qui participe à la construction des relations entre nos pays et alors pour revenir si on dit les bonnes relations entre la France et l'Afrique du Sud sont essentiellement dues à ces échanges qui sont de nature culturelle mais c'est un exemple qu'on doit reproduire à travers le monde que vous allez nous écraser je trouve que en matière de conception de politique culturelle vous êtes des très dangereux adversaires parce que la conception est très claire votre conception est très claire comment vous à partir de ces thèmes de développement économique de la cohésion sociale et de la diplomatie culturelle que d'autres appellent le soft power comment vous pouvez influencer par le poids économique de l'Afrique du Sud par son développement politique sa conscience politique comment vous pouvez influencer vos petits frères africains qui sont autour et je ne sais pas si vous avez entendu il y a maintenant quelques années notre président de la république je sais bien qu'il ne faut jamais remuer tout ça mais avait dit le précédent avait dit que l'Afrique n'était pas entrée dans l'histoire alors ça a dû un peu quand même agacer l'Afrique j'ai l'impression et ça agace encore si ça ne vous ennuie pas je cite c'est pas le sujet dit monsieur Dassault voilà donc c'est pas le sujet j'ai affaire à un africain l'Afrique aujourd'hui est en train de faire apparaître la culture non seulement comme un élèvement de cohésion sociale mais aussi comme une richesse comme une vraie ressource il y a des artistes il y a un marché de l'art qui se développe il y a des industries culturelles comment aujourd'hui vous allez peser dans l'ensemble mondial face à des géants américains à des conceptions anciennes et puissantes des marchés importants européens comment vous allez arriver à faire un peu tâche d'huile sur ce continent écoutez tout d'abord je dirais quand même ceci si si l'on parle de cohésion sociale autour de la culture bien évidemment ce concept n'est pas nouveau sur le continent africain dès 1912 vous vous rappellerez que l'un des des grands personnages de l'ANC qui est au pouvoir aujourd'hui a appelé à l'union africaine à travers un mouvement de libération et c'était un appel à l'unité du peuple à l'unité au-delà des frontières tribales et c'est un mouvement qui a retrouvé un nouvel essor dans les années 50 et cela a abouti à la ce qu'on appelle la charte de la la renaissance africaine donc il y avait déjà sur le continent africain cet effort d'essayer de réunir les pays sur une base de coopération culturelle en Afrique du Sud justement où nous avons des accords culturels avec l'Angola le Sénégal le Mozambique le Nigeria effectivement donc bien des pays du continent africain donc ces liens culturels sont en train de se resserrer et l'Afrique est sur la bonne voie la culture devient justement ce que vous appelez ce soft power qui permet de construire les relations donc ça c'est quelque chose qui se fait et j'irai même plus loin j'irai même plus loin puisque si on va au-delà du continent africain nous avons des liens étroits avec les pays BRIC l'Afrique du Sud d'ailleurs faisait partie des BRIC mais même ailleurs il y avait des relations avec le Royaume-Uni avec la Chine il y a ces saisons ces années d'échange donc on s'en sert pour resserrer les liens d'amitié mais amitié et même influence mutuelle il faut le savoir puisque si c'est la culture si la culture est le véhicule inévitablement nous allons montrer ou donner l'exemple de notre façon de vivre mais nous allons influencer dans les deux sens encore une fois c'est pas nous qui influençons les autres avec notre culture c'est réciproque et je crois qu'on peut tirer dans ce genre de démarche une situation gagnant-gagnant alors on parle de pouvoir ça donnerait l'impression qu'il y en a un qui s'impose à l'autre alors que là ce qui se passe c'est qu'on ouvre des horizons qu'on ouvre des perspectives pour nos artistes qui peuvent trouver un débouché mais ces débouchés vont dans les deux sens alors vous vous rappellerez le débat aux Nations Unies où tout le monde disait écoutez lorsque nous avons établi les objectifs de développement du millénaire on a laissé on a écarté on a oublié la culture mais après 2015 il faut retrouver la culture qui doit être au centre du développement n'étant pas un sujet consensuel parce que ça s'appelle culture combien de divisions pour l'interrogation c'est pas moi qui l'ai inventé est-ce que au-delà peut-être des divisions peut-être artificielles entre copyright droit d'auteur Etats-Unis et Europe est-ce que vous pensez qu'il y a encore aujourd'hui entre le nord et le sud des divisions et que d'une certaine manière le sud que vous représentez autour de cette table n'a pas encore complètement toutes les clés de ces stratégies culturelles de ces industries culturelles Alors il y aura des différences d'approche entre le nord et le sud pour autant les problèmes auxquels nous nous heurtons sont les mêmes dans mon pays lorsque je rencontre des représentants du secteur de la culture ils ont les mêmes problématiques de droit d'auteur ou de copyright justement il y a le problème de contrefaçon de alors l'internet a permis d'ouvrir beaucoup de débouchés mais il y a aussi des inconvénients puisqu'il y a des téléchargements illégaux enfin tous ces problèmes nous les connaissons et nous en souffrons alors peut-être que la façon d'y répondre par la législation peut différer pour autant les problèmes sont les mêmes d'ailleurs c'est la raison pour laquelle il faut davantage coopérer parce que effectivement ces mouvements sont mondiaux aux homologues chinois ou brésiliens vous avez des choses en commun non vous vous voyez souvent quand même Brésil Afrique du Sud Chine c'est un autre axe que celui auquel on est habitué je me trompe vous savez on nous dit souvent que nous sommes un plus petit joueur que la Chine bon bien sûr pour autant pour autant cette relation nous apporte beaucoup de choses alors évidemment la relation avec la Chine n'est pas la seule que nous ayons nous avons d'autres relations d'ailleurs nos grands partenaires commerciaux d'ailleurs se trouvent pas dans les pays parmi les BRICS ils sont ailleurs mais pour ce qui est des relations Sud-Sud effectivement bon la relation avec la Chine nous est très bénéfique nous pouvons d'ailleurs également influer sur ces pays pour la question des échanges mais au-delà aussi je suis assez assez confiant sur la façon dont les choses évoluent je voulais juste réagir d'un mot sur ce qui a été dit par rapport à la question qu'on peut se poser sur l'apport de la Férico au reste du monde qui est immense sur le plan musical on ne dit pas assez que les grands bouleversements les deux grands bouleversements au XXe siècle dans le monde de la musique pour l'Europe et les Etats-Unis c'est l'apport de l'électricité c'est-à-dire le fait de la musique enregistrée de la musique qui aujourd'hui est devenue la musique électronique électro-hypoustique etc et l'apport de l'Afrique qui a introduit la notion de rythme et de polyrythmie qui a donné naissance au blues au jazz au rock ça vient d'Afrique l'apport de l'Afrique en l'occurrence et montre bien que la culture d'un continent et pas seulement d'un pays d'un continent peut avoir une influence majeure sur le reste du monde et c'est évidemment le cas de l'Afrique dans le domaine musical au XXe siècle et aujourd'hui bon alors donc l'Afrique l'Afrique est éclairée voilà absolument bien entendu la question se pose pas éclairante Larry et puis on va demander à Yon Fan de nous faire traverser les océans pour aller en Chine vous savez il faut pas quand même oublier qu'il y a quand même des grosses différences ici le fossé nord-sud ne pose pas un gros problème sur le plan du copyright enfin c'est un problème mais l'extrémisme de la position du nord sur les schémas économiques a quand même eu une grande influence quand les Etats-Unis ont forcé l'Afrique du Sud à arrêter la production des médicaments contre le sida parce que cela est à l'encontre du droit du brevet aux Etats-Unis bon alors là vous avez quand même un effet désastreux provoqué par une forme d'extrémisme la plus grosse contribution qu'a fait le Sud ici dans leur relation avec la Chine le Brésil c'est de remettre en cause cet extrémisme en se disant au fond quel est l'intérêt quel est l'objet d'une telle réglementation le but du jeu ça n'est quand même pas d'empêcher que les pauvres aient accès aux médicaments vous êtes le plus sérieux d'entre nous parce que si vous n'étiez pas réveillé il y avait un texte qu'on pouvait lire n'est-ce pas donc vous allez nous lire un petit texte on a adoré vos films Lost Romance mais c'était il y a déjà 20 ans Pionni Pavilion et plein d'autres vous avez fait jouer des grands acteurs Daniel Wu Maggie Chang et d'autres les grands acteurs chinois vous êtes né en Chine passé par Taïwan Hong Kong vous êtes un citoyen européen un citoyen du monde réalisateur, photographe écrivain même si votre texte est déjà prêt là et que vous allez nous le lire et qu'on va l'écouter religieusement comment vous réagissez à cette conversation entre nos trois amis et puis je vous laisse après nous dire ce que vous voulez nous dire please oui depuis hier soir je me suis rendu compte que je n'étais pas à ma place ici pourquoi ? parce que tous les intervenants étaient si éloquents puissants cultivés je me sentais comme un chien dans un jeu de quilles alors je voulais vous raconter une histoire ou un propos sur les histoires alors peut-être que cela veut vous détendre un peu d'écouter des histoires la première histoire justement c'est quelque chose c'est une histoire qui m'est venue hier quand je suis descendu du bus j'ai rencontré un monsieur très bien on a une petite conversation et puis plus tard quand je me suis retrouvé dans l'ascenseur j'ai retrouvé ce même monsieur et la conversation a repris et puis ensuite en me rendant au forum pour une troisième fois j'ai vu ce jeune homme et on a eu une conversation et il m'a demandé est-ce que c'est la première fois que vous venez au forum j'ai dit oui mais je remplace et puis nous avons été séparés par la circulation donc la conversation a été interrompue ainsi que ma phrase et j'ai vu que ce monsieur n'était autre que Nicolas Cédoux notre président voilà c'est une petite anecdote et alors je voudrais conclure cette anecdote en disant que voilà je remplace je remplace qui je remplace Wong Kar-wai qui aurait dû venir en presse parce que comme vous le savez mes films n'ont jamais été distribués en France personne ne me connaît en France par contre Wong Kar-wai était censé venir ici et lui n'avait pas besoin d'écrire un manuscrit mais enfin toujours est-il qu'il y a deux mois lorsque le grand maître le film de Wong Kar-wai a été nommé pour 12 12 prix en Chine et c'est un peu comme vos Césars ici en France et d'ailleurs la cérémonie de remise de ces prix a lieu aujourd'hui même à Taïwan bon il est là-bas donc c'est de ce fait que moi je le remplace et lorsque Wong Kar-wai m'a appelé il y a deux mois pour me demander de venir ici je lui dis écoutez je ne suis peut-être pas le meilleur débattant enfin je ne suis pas très doué en débat et ce matin à l'heure du petit déjeuner j'étais terrorisé je me suis dit voilà je ne vais pas pouvoir oui à 7h du matin vous n'étiez peut-être pas encore tout à fait réveillé donc Wong Kar-wai disait je m'a dit ne t'inquiète pas tu n'as pas besoin de répondre de réagir au débat de participer raconte simplement des histoires alors je vais raconter l'histoire de deux femmes deux femmes qui ont été influencées par le pouvoir du cinéma pendant la deuxième guerre mondiale de l'orient et de l'occident deux femmes qui dont l'objet était des agents de propagande pour leur gouvernement respectif et le destin de ces femmes a été très différent après la guerre Leni Riefenstahl d'Allemagne donc et Shini Yamaguchi du Japon que les Chinois appelaient Li Shang Lai alors Leni Riefenstahl donc a d'abord été salué puis condamné pour son oeuvre de 1935 le triomphe de la volonté le film sur Hitler et son documentaire sur les Jeux Olympiques Olympia les Jeux Olympiques de 1936 c'était des films qui avaient été commandés par le gouvernement nazi sur Hitler donc il faisait la gloire de Hitler et du Troisième Reich après les atrocités de la Deuxième Guerre mondiale malgré ces affirmations au contraire et bien Leni Riefenstahl a été considéré comme faisant partie intrinsèque de la machine de propagande du Troisième Reich et a été condamnée par la communauté internationale et elle n'a pas fait de film pendant 50 ans après la fin de la guerre c'était une femme quand même d'un fort tempérament et qui était en avance en avance sur son temps alors que Shini Yamaguchi qui était une une petite japonaise qui venait de la partie manchurienne de la Chine avait été ramassée par le bureau de propagande des autorités d'occupation japonaise et en ont fait une petite chanteuse et starlet du cinéma on lui a donné un nom chinois pour représenter la petite fille de la maison d'à côté et qui était toujours séduite par les japonais et leur façon de vivre elle est devenue une grande star finalement aussi bien en Chine qu'au Japon pendant la guerre sino-japonaise et aux yeux des chinois c'était comme un rossignol adorable personne ne voulait la critiquer et du côté du côté chinois on disait voilà ça c'est la fille idéale pour tout le monde elle était le symbole d'une meilleure relation entre la Chine et le Japon pendant la guerre au lieu d'être considérée comme une machine de lavage de cerveau mais après la guerre elle a été arrêtée par le gouvernement chinois condamnée pour trahison collaboration et pour avoir collaboré avec l'occupant japonais et elle était considérée comme une espionne et un traître et elle a été condamnée condamnée à mort mais quelques jours avant son exécution son identité japonaise a été révélée et elle a été renvoyée au Japon et elle a eu beaucoup plus de chance que Leni Riefenstahl elle a pu continuer poursuivre sa carrière d'actrice au Japon à Hong Kong et même à Hollywood et elle est même devenue sénateur au Parlement japonais pendant 18 mois alors on pourrait se dire voilà d'un côté on est considéré comme une machine de propagande au service du Reich pendant la deuxième guerre mondiale mais vous voyez que la puissance du cinéma pour influer sur les gens pendant ces situations de crise on sait que de tous les temps en temps de crise en temps de guerre aussi il y a de l'art l'art c'est la culture mais la culture on ne peut pas en vivre de la même façon on n'en dépend pas de la même façon qu'on dépend de la nourriture pour survivre par exemple mais d'une autre façon on en a besoin parce qu'à travers les temps nous avons toujours catégories enfin nous avons défini cette catégorie d'art et puis il y a une combinaison de toutes ces catégories qui se retrouvent au cinéma le film qui reprend toutes les formes d'art puisque les sept enfin c'est le septième art finalement qui est le plus puissant de tous les arts le cinéma a davantage de dimension que la peinture que la sculpture que vous avez sous les yeux le cinéma est plus accessible que la musique classique que les balais et puis le cinéma à sa part à la fois d'action de drame et de littérature le cinéma devient une forme de divertissement mais également une forme de culture beaucoup plus accessible beaucoup plus générale puisque c'est véritablement une forme d'art destinée aux masses à tout le monde les projections du film sur les grands écrans vous avez des milliers de gens qui peuvent recevoir voir le message éprouvé les émotions qu'on veut les faire ressentir on demande aux spectateurs de suivre un personnage la puissance de cette culture cinématique vous influence sans même que l'on s'en rende compte et puis le cinéma prend une immense popularité pour le meilleur ou pour le pire et bien vous vous en trouvez soit amélioré en tant que personne soit vous en êtes la victime mais vous avez toujours dans le cinéma une autre forme de pouvoir qui apparaît le star power la puissance du star system vous avez les acteurs et les actrices à travers leurs images à l'écran peuvent influer sur la façon de penser du public et le personnage qui apparaît sur l'écran devient encore plus puissante que l'impact de la classe politique par exemple en Inde les stars du cinéma ont plus de popularité que les dirigeants politiques dans certains pays vous avez même des vedettes de cinéma qui deviennent qui deviennent présidents pour le meilleur ou pour le pire mais enfin on se souviendra davantage de ces stars du cinéma des présidents qui avaient été stars du cinéma que des autres présidents enfin on peut se dire mais finalement que faire de la puissance du cinéma après tout le cinéma vous met sur un plateau d'argent le pouvoir d'influer sur la culture des gens mais cette influence était aussi bien matérielle que spirituelle et ce pouvoir peut-être malfaisant peut-être une force de manipulation mais la culture peut retourner transformer cette énergie négative en énergie positive alors revenons à ces deux femmes sur lesquelles j'avais ouvert ma conversation Leni Riefenstahl comme vous le savez était une femme en avance sur son temps et comme je l'ai dit précédemment comme je l'ai dit précédemment donc elle avait un penchant pour les cultures non conventionnelles et elle voulait faire des films puissants et effectivement elle a pu réaliser ses rêves en devenant la machine de propagande du régime nazi et du troisième Reich quel que soit le talent quel que soit la qualité de son talent artistique il est encore un peu tôt pour la jujie Shile Yamaguchi et j'en suis à la dernière page de mon manuscrit Shile Yamaguchi qui était une femme qui par sa nature exaltait une certaine forme de pureté pas simplement par sa présence à l'écran mais sa musique ses chansons ont fait d'elle une autre image donc la culture le pouvoir être ne pas être toute la question est là je vous remercie de votre patience je vous ai pris la dernière page pour voir si vous aviez vraiment écrit votre texte vous même c'est bien qu'on ne soit pas venu finalement merci d'être là cette belle parabole sur la culture on va la laisser comme ça un peu en suspens et en profiter pour demander à Bernard Landry du haut sa longue expérience politique comme chef du parti québécois comme une très grande figure politique nord-américaine et puis parce que vous êtes quand même le plus titré d'entre nous vous avez été premier ministre vous mais peut-être que vous le serez monsieur Machatilé un jour de nous faire sinon la synthèse mais finalement le Québec vous êtes parlons la même langue nous avons beaucoup d'échanges sur ces questions d'exécution culturelle et en même temps vous êtes très nord-américain vous savez ce que c'est que le monde anglo-saxon de nous au terme de cette première table ronde et avant qu'on donne peut-être la parole à quelques-unes d'entre nous de nous dire un peu comment vous voyez l'évolution de ce monde depuis ces quelques années dans le domaine de la culture et puis ce que vous prévoyez du haut de votre Québec préféré monsieur le premier ministre bon j'occupe une situation à cette table je pourrais dire géographique assez complexe j'ai à ma droite un citoyen d'un pays de 250 millions d'habitants à ma gauche 1 milliard 300 millions d'habitants et j'ai dirigé un pays de 8 millions d'habitants ce qui met en lumière les difficultés des petites nations de préserver leur culture et d'avoir un dialogue que l'on veut d'égal-égal avec tous les autres mais qui évidemment doit s'adopter aux conditions mathématiques si je puis dire ce qui s'est produit depuis la deuxième guerre mondiale est globalement un succès humain spectaculaire la terre est devenue comme l'ont dit deux économistes américains il y a quelque temps flat earth et il ne niait pas la rotondicité de la terre il parlait de toutes ces révolutions économiques et de libre circulation des biens des services des capitaux et des personnes et bien entendu de la culture et des idées quand cette mondialisation a commencé à se faire jour il y avait des anti-mondialistes vous vous souvenez manifestation anti-mondialistes il n'y en a plus fort sagement ils sont devenus alter mondialistes ça veut dire qu'ils ont pris conscience de tous les bienfaits de cette nouvelle façon des êtres humains de communiquer entre eux de coopérer mais en même temps des dangers et l'un des dangers justement touche l'univers culturel certains disent globalisation c'est une copie du monglet globalisation ce qui laisse présumer qu'un des dangers de la mondialisation c'est ce qu'on pourrait appeler l'homogénéisation culturelle qui serait catastrophique si l'humanité passait rapidement ou lentement à la même langue ce serait un recul invraisemblable pour la pensée pour la culture pour l'affection entre les êtres humains les connexions intergénérationnelles où les petits enfants ne pourraient plus parler la langue de leurs grands-parents bref ce serait catastrophique fort heureusement une conscience de ce danger s'élève et je vais raconter quelques petites anecdotes liées à l'aventure québécoise lors du sommet de la francophonie à Beyrouth en 2002 le Québec a proposé la notion d'exception culturelle la France immédiatement a souscrit à notre proposition et toute la francophonie et fort heureusement cela fut communiqué à l'UNESCO et maintenant c'est une valeur planétaire dans les divers traités dans les relations économiques de faire cette exception culturelle qui est absolument fondamentale avec des ratifications un peu lentes à venir les Américains n'étaient pas très enthousiastes à chaque fois qu'on en a parlé sauf qu'on a signé un traité de libre-échange avec eux en 88 et il y a une exception culturelle donc ils sont mal placés pour aligner l'exception culturelle un peu partout quand ils en ont signé une parmi les premiers actuellement il y a des négociations de libre-échange entre le Canada et l'Union Européenne exception culturelle il y a aussi des négociations entre les États-Unis d'Amérique et l'Union Européenne ça veut dire que tout ça sera plus important que la Chine en produits nationaux bruts beaucoup et presque en population alors l'exception culturelle elle fait son chemin en d'autres termes la culture n'est pas une simple marchandise la culture n'est pas une marchandise c'est une valeur humaine qui évidemment est connectée à l'économie et profondément et ça vous l'ignorez pas dans l'Amérique du Nord vous l'attrête la première la première industrie des États-Unis d'Amérique c'est pas l'automobile c'est la culture et dans plusieurs pays même dans les pays en voie de développement c'est la culture qui sauve il y a un vent positif qui s'élève sur l'Afrique actuellement il y a 20 ans tout le monde pensait que jamais économiquement l'Afrique ne pouvait nous rejoindre mais il y a 20 ans les gens sérieux savaient que l'Afrique était une région riche sur le plan culturel la culture sauvait votre ministre de la culture au Québec est d'origine africaine exactement il s'appelle Maka Koto il a dit si j'étais né au Québec je m'appellerais Marc Koto voilà encore un qu'il faut appeler au gouvernement c'est bien il est très sympathique en plus très efficace c'est pour dire que moi après donc des décennies d'obsession économique c'était mon métier j'étais ministre de l'économie du développement économique de l'économie internationale et ma conclusion et je l'ai déjà donnée au forum d'Avignon je crois que la première valeur d'une nation ce n'est pas l'économie c'est la culture si par ailleurs une économie puissante et dynamique est au service de la culture c'est sûr que les chances de bonheur de ce pays sont énormes mais sacrifier à l'obsession matérialiste sans penser à la beauté des choses sans penser à la littérature à la musique au théâtre qui dans la vie des gens chaque jour joue un rôle beaucoup plus important que les cours boursiers et les bonus des traders à Londres alors j'ai déjà dit à cette table je le redis il y a une rencontre à Davos à tous les ans une rencontre économique je crois que le monde entier devrait tourner ses yeux plus vers Avignon que vers Davos puisque la valeur la plus importante c'est ici qu'elle se discute et non pas entre représentants des grandes multinationales pour lesquelles j'ai beaucoup de respect qui se fait certains sont ici d'ailleurs c'est pour ça que je leur ai exprimé mon respect justement parce que j'ai bien dit culture première valeur mais il faut avoir ce qu'il faut pour rémunérer les artistes les danseurs les chefs d'orchestre construire les salles de concert et les musées d'ailleurs la France est un assez bon exemple je sais que vous êtes assez nostalgique ces jours-ci je pense que quelques jours à Paris puis je lis vos journaux ça fait quelques années oui ça fait quelques années avant vous étiez ultra critique vous aviez de vous-même mais vous ne vous croyez pas maintenant vous êtes critique et vous le croyez alors ça fait un climat un peu mais le reste du monde aussi commence à partager cet avis d'ailleurs le reste du monde expliquez-moi pourquoi il y a 70 millions d'étrangers qui viennent dans votre pays chaque année c'est pas parce que vous avez des montagnes et la mer il y en a partout c'est à cause de la culture c'est à cause de vos musées de votre architecture de votre style de vie et c'est vrai pour vous et c'est vrai pour beaucoup d'autres pays je reviens à la question québécoise parce qu'on m'avait demandé d'en parler la culture évidemment est fondamentale pour cette nation de 8 millions d'habitants d'abord parce que nous nous sommes battus pour la sauver nous avons eu comme colonisateur le colonisateur le plus efficace et le plus puissant de l'histoire contemporaine les britanniques et ils avaient décidé de façon systématique de nous faire perdre notre langue ce qu'ils avaient réussi à faire avec les Irlandais et avec les Écossais mais nous ils nous ont arrêté nous nous sommes battus ce qui fait que l'activité culturelle au Québec est débordante par rapport à notre population Céline disons est plus prospère est plus populaire aux États-Unis d'après les sondages qu'Elvis Presley ne le fut c'est une québécoise d'ailleurs elle est née dans un village qui s'appelle Charlemagne et quand on lui a remis la légion d'honneur elle a dit je suis très honoré pour une petite fille de Charlemagne puis vos journalistes ont dit on ne savait pas quelle avait Charlemagne comment c'est c'est Céline alors Céline Dion mais plus encore le Cirque du Soleil qui rayonne et là le lien entre l'économie et culture c'est que le chiffre d'affaires de Céline et celui du Cirque du Soleil est plus élevé que celui de centaines de PME québécoises et françaises le lien entre la culture et l'économie des fois est tout à fait spectaculaire et important et on a parlé hier du rôle de l'État dans le développement de la culture d'ailleurs l'exception culturelle c'est surtout pour permettre aux États de continuer à intervenir d'après les règles du GATT une subvention à un produit interdite à la culture non à cause de parce que les États doivent intervenir surtout dans les cas de populations moindres aux États-Unis ils n'ont pas besoin d'intervenir les gens payent leur billet puis ils vont au concert et ça règle la question bien que d'une façon un peu hypocrite vos fondations privées d'impôts souvent interviennent dans la culture mais pour un pays même comme la France vous avez le devoir par votre État national de soutenir le cinéma et d'autres activités culturelles ce que vous faites et ce que le Québec fait et je termine un peu par cette petite anecdote j'ai parlé du Cirque du Soleil qui a rendu tous les autres cirques du monde pratiquement folkloriques y compris Barnum and Bailey and Daly Brothers le Cirque du Soleil a commencé avec une subvention de 1000 dollars du gouvernement du Québec pour acheter un chapiteau c'était des amuseurs de rue dont un avaleur de feu qui est aujourd'hui le grand patron du Cirque qui sont venus nous demander 1000 dollars on leur a donné 1000 dollars ils nous remettent ça dans 15 secondes aujourd'hui évidemment c'est une entreprise milliardaire avec des dizaines et des dizaines de milliers d'employés dans le monde entier alors même quand l'État investit pour sauver la culture ça peut avoir l'air purement culturel mais ça peut aussi être très matérialiste à cause de l'impact économique de la culture dans la plupart des pays je crois que vous avez bien résumé les enjeux par ce témoignage l'exemple du Québec évidemment et puis aussi je pense ruiner un peu l'idée que seules les grandes nations que seul le poids démographique donne une place à une culture dans le monde et c'est vrai que vous avez vous sur la question de la diplomatie culturelle j'emploie ce terme pour pas devant vous employer le terme de soft power mais vous avez réussi en effet le Québec à avoir une image mondiale il n'y a pas tant de pays qui ont cette image mondiale voilà vous êtes très sensible au Québec à la parité homme-femme alors là vous voyez que nous sommes vraiment hors des clous et donc les intervenantes que j'avais annoncées ne se sont pas levées ni Frédéric Brodin ni Françoise Benhamou ni Siem Belkoja ni Monique Cantos-Pervers ni Ruth Toms me dit-on ne sont là mais elles sont largement représentées par un certain nombre de nos camarades avec un E à la fin Audrey Azoulay Lord Arcos l'artiste Susanna Fritscher et puis je crois Laurence Lecède d'Orange est-ce que prioritairement et de manière discriminatoire certaines d'entre vous voudraient intervenir pour conclure cette petite séance non ça monsieur vous êtes interdite de parole là vous avez le tort voilà pardonnez-moi après on a parlé en fait présentez-vous peut-être si vous voulez bien Laurence Leny Orange je suis en charge en fait de la musique et des projets culturels donc on a parlé en fait de la culture en fait et le combien de divisions on voit bien en fait que grâce au numérique enfin avec le numérique c'est qu'en effet il y a un changement de paradigme et on revient quand même à l'économie puisque puisque en fait la question en effet c'est comment en fait les artistes vont pouvoir en fait créer et vivre de leur création avec en fait le numérique mais on n'a pas parlé en fait du pouvoir du nombre en fait puisque du coup la question en fait du nombre on a parlé de l'économie enfin du politique mais le pouvoir en fait du nombre et donc faut-il s'affranchir en fait du nombre Vous allez répondre à la question parce qu'à priori les femmes sont pas faites pour poser des questions et c'est vous qui allez répondre votre avis C'est une question puisqu'on revient quand même à la partie en fait économique enfin moi j'ai une vraie question là-dessus notamment en fait pour l'Europe si l'Europe en fait ne se ne se lie pas ensemble pour créer une vraie culture européenne il est clair qu'on aura beaucoup de difficultés à faire en sorte puisqu'on voit en fait que sur la distribution et la diffusion en fait de la culture il y a il y a vraiment en fait des grands groupes qui aujourd'hui ont forcément des assises économiques beaucoup plus beaucoup plus solides que des groupes en fait européens et qui sera très difficile en fait à terme de pouvoir en fait maintenir cette diffusion en fait culturelle et économique s'il n'y a pas une alliance et ce qui est bien en fait c'est qu'avec le numérique il y a j'étais en Afrique du Sud justement la semaine dernière lors de l'Africa.com où pour la première fois en fait on a parlé en fait de la diffusion et la distribution de la culture et notamment de la musique et on voit bien qu'en fait il y a beaucoup plus de mouvements en fait dans les pays comme l'Afrique l'Asie et que en Europe en fait il y a une réglementation qui est peut-être trop comment dire rigide et qui ne permet pas forcément cette liberté en fait et cette expansion en fait d'un point de vue économique Merci à Laurence Lenny d'Orange mais je pense que il y a un autre groupe qui est présent ici c'est Hachette Hachette où est Hachette ? Où est Lord Arcos ? Comment vivre sans Lord Arcos ? Ah voilà Oui moi je Je voudrais répondre en effet enfin répondre poser des questions et surtout faire un commentaire combien de divisions ce qui est étonnant c'est que les gens autour de la table Monsieur Ling même le Creative Commons en tout cas dans ce débat ont paru plutôt consensuels les divisions ne se font pas sur le plan mondial c'est à dire je pense qu'autour de la table tout le monde était plutôt unanime pour en tout cas parler du respect des droits d'auteur même pour les copyright enfin on est tous quand même dans le même esprit moi je voudrais rendre hommage à Pascal Regard qui a mené une campagne une croisade sur l'exception culturelle absolument étonnante vis-à-vis de la commission européenne et ce qui est navrant c'est que finalement on est tous d'accord sur le plan mondial sauf en Europe et donc pour répondre à madame je pense qu'aujourd'hui c'est moins le problème d'essayer de trouver une plateforme ou une table de la blette européenne pour concurrencer les géants américains je pense que le problème n'est absolument pas là nous chez Hachette on a par exemple une politique d'essayer de s'immiscer dans leurs instances comme l'IDPF ou W3C qui sont des instances qui organisent les futurs formats numériques et il faut être dans ces instances pour pouvoir savoir ce qu'ils vont faire essayer de les contrecarrer même vis-à-vis des DRM et autres sur leur terrain mais je crois que le problème n'est pas là le problème est un problème de fond qui est d'essayer au sein de l'Europe d'arrêter de passer pour des ringards quand on parle de la défense du droit d'auteur et j'ai été absolument atterrée de voir qu'une fois de plus les français menant la bataille de ce combat là sont passés pour des conservateurs et des gens d'un autre âge voilà donc combien de divisions finalement il aurait peut-être fallu avoir plutôt plusieurs pays européens autour de la table parce que c'est navrant c'est finalement ces gens là qui ne s'entendent pas alors que l'Afrique l'Asie nous montrent et le Canada monsieur Landry le Québec nous montrent que bien évidemment tout le monde est d'accord en tout cas sur cette sauveur là ah tiens j'ai une idée puisque la culture combien de divisions était un peu consensuelle je suis d'accord je profite de la présence de Siem Belkoja et je ne pense pas être hors sujet mais enfin bon si je le suis vous me le dites vous êtes on vous connait bien au Forum d'Avignon vous êtes une activiste culturelle comme ça je vous présente là on était entre nous dans le fond mais c'est vrai que vous avez d'autres dans votre pays aujourd'hui ça veut dire quelque chose non la culture combien de divisions je me trompe bonjour en tous les cas par rapport à mon pays aujourd'hui je suis très heureuse de découvrir que le pouvoir de la culture est important parce que si les islamistes sont en tous les cas sont retardés dans leur évolution en Tunisie c'est grâce aux artistes et donc le pouvoir de la culture existe on est effectivement on n'a pas beaucoup de moyens on est fragiles mais quand même ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ont peur des artistes et on reprend même au delà de Ben Ali aujourd'hui il y a un rappeur en tous les cas quelques artistes sont emprisonnés en Tunisie donc ils ont peur de ces artistes et ce que je peux dire c'est très tôt aujourd'hui parce que moi je voulais parler demain pour encore m'intégrer dans ce sujet là pendant 20 ans de ma vie je ne pensais pas du tout qu'on était important les artistes en Tunisie on faisait des petits chemins chacun dans la danse ou dans le documentaire et on pensait qu'on n'avait pas notre place et si aujourd'hui malgré que vous regardez la Tunisie d'une manière pessimiste moi je suis optimiste grâce aux artistes et aux femmes parce qu'avec nous ils vont avoir peur vraiment parce qu'ils ont peur du corps ils ont peur du corps ils ont peur du débat et la force de cette Tunisie en tous les cas a été l'éducation et l'éducation artistique les petites maisons de culture où on a pris chez vous et c'est grâce à Bourguiba dans 23 gouverneurats de Tunisie il y a 400 petites maisons de culture et c'est là où on fait le petit danseur ou le petit musicien tout est à refaire tout est à refaire mais le prix d'une révolution chez vous ça a été 100 ans chez nous c'est peut-être 10 ans il faut être à nos côtés et pas nous regarder très vite au bout de 2 ans on dit mais c'est foutu la Tunisie non elle n'est pas foutue parce que moi je suis là moi j'ai 50 ans et grâce à Bourguiba les femmes et les artistes sont là donc tant mieux qu'il y a un pouvoir de la culture le seul petit problème ce que je peux dire et l'idée de notre ami américain m'a donné une petite idée encore une fois c'est d'avoir cette histoire d'internet de trouver des fonds parce que au delà d'Orange au delà de tous les partenaires que je vois chaque année effectivement les islamistes eux ont un budget pour le développement culturel islamisé parce que eux aussi ils ont compris les associations en Tunisie ne s'appellent plus musulmans et machin truc non ils s'appellent pour la culture aussi ils ont changé le concept des noms des associations nos amis turcs développent un travail de fond sur un projet islamique au nom de la culture eux aussi ils ont compris par la culture mais comme nous la culture est une deuxième peau et notre âme et notre sang le public moi j'ai 30 000 spectateurs qui viennent gratuitement pour la danse 30 000 spectateurs qui viennent gratuitement pour le documentaire pour le design et la mode aujourd'hui le marathon des mots grâce à Olivier Poivre d'Arvor c'est par accident que tu es là je suis désolée de te remercier comme ça mais il a pris Toulouse et la rencontre de Toulouse il l'a ramené à Tunis moi j'étais danseuse je ne savais même pas dû être littéraire mais je me suis dit comme il y a un débat de femmes et je vous invite tous le 8 mars il y aura parole de femmes en Tunisie avec le marathon des mots et avec une rencontre donc la Tunisie se portera bien grâce à ces femmes et les artistes merci merci alors je messieurs je vous propose une double résolution c'est de proposer à Nicolas Cédou l'année prochaine d'inviter des groupes islamistes de Tunisie de venir débattre après tout pourquoi pas c'est une proposition qu'on va leur faire la deuxième résolution c'est d'arrêter de parler parce que je trouve que c'est bien de terminer sur le propos de Siem Belkoja voilà on a commencé entre garçons on finit avec la voix d'une femme engagée vous remerciez beaucoup Larry Bernard Jan Phan Paul et Jean-Michel d'avoir été ce matin tôt avec nous saluer le travail de Plantu de Bolligan et Donnelly qui ont agrémenté pendant toute cette matinée les murs de ce bel endroit et vous dire d'ailleurs au nom de France Culture que nous sommes heureux d'être ici d'animer d'être présent que nous croyons évidemment beaucoup au pouvoir de la culture puisque c'est un jour il y a 50 ans les pouvoirs publics l'Etat a pensé que ce n'était pas absurde de créer une radio qui serait au départ une radio réservée un peu à des programmes culturels et qu'aujourd'hui en effet c'est une des radios qui, pardon de faire un peu de publicité avec RMC dans un genre très différent a gagné le plus d'auditeurs donc la culture va bien merci bonne matinée bon forum et bon match pour vous demain merci et vous allez avoir alors je ne sais pas très bien comment le présenter puisque je sais très bien comment je l'ai présenté l'année dernière c'est Hector Obalk qui parmi ses oeuvres parmi ses oeuvres il y a ce titre formidable ce sont les pommes qui ont changé alors donc c'est pas facile de présenter un artiste qui est par ailleurs un chercheur et quand je l'ai aperçu avant cette présentation il a eu ce mot que je trouve formidable j'espère être à la hauteur de votre souvenir donc pour ceux qui n'ont pas eu encore la chance de l'écouter de le regarder de l'entendre j'espère simplement que pour cela ils auront un tel souvenir qu'ils rêveront de le revoir plus tard le rêve faisant évidemment partie de la culture bon il faut que je m'arrête immédiatement parce qu'il a commencé son sceptise et comme il s'est allé très loin donc Hector à vous la parole et soyez à la hauteur pas seulement de mon souvenir mais de tous ceux qui ont eu la chance de déjà vous voir et vous entendre à vous merci merci